Merci aussi YouBulling de nous accueillir ce soir, alors que normalement t'es fermé, de faire Open Bar pour nous, c'est ça Open Bar ? Donc moi je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Boulet, je suis président du club Brezeo, on est 240 entreprises adhérentes au club, on rayonne sur tout le pays de Pleur-Armel, donc sur les deux intercommunalités, nos missions sont de promouvoir les entreprises de notre territoire, notre triptyque c'est promouvoir, entreprendre et partager, et donc notre club est organisé sous forme d'antennes locales, c'est pas mieux si je parle comme ça ? Ouais c'est mieux, merci. Sous forme d'antennes locales, donc on a trois antennes, une antenne à Josselin, une antenne à Malet 3, une antenne à Pleur-Armel, et donc chaque antenne a sa propre autonomie, il peut organiser ses propres manifestations, mais derrière Brezeo organise des manifestations pour toutes les antennes, donc voilà un petit peu comment on fonctionne, c'est des visites d'entreprise, ce sont des soirées à thème, des conférences, et des soirées plus décontractées, les bouches à oreilles. Voilà, je passe par là Vincent pour présenter le pays de guerre, qui a un peu plus de 25 ans maintenant, donc l'esprit c'est de regrouper les chefs d'entreprise du pays de guerre, de pouvoir échanger ensemble, de faire des visites d'entreprise, et puis de passer des moments conviviaux. Voilà, et donc on est très content de participer au speed meeting ce soir. Bonsoir, Eric Bossel, président du club La Clé, c'est le club d'entreprise du pays de la Gassi, Carantoir, donc si toi tu as 25 ans d'existence, nous on a 25 semaines d'existence, donc on vient de démarrer ce début d'année, et donc pareil, dans la philosophie, on est exactement dans les mêmes objectifs que ce que vous avez cité, et plus que c'est de pouvoir fusionner, comme là ce soir, d'être tous ensemble, et puis de le réseau, d'être donné que chaque petit pays, entre guillemets, le but c'est que le réseau devienne de plus en plus grand, et quand on a des manifestations comme ça avec plusieurs, comme un bowling, avec tout ce que vous pouvez nous accueillir, c'est d'être le plus nombreux possible. Merci. Bonsoir, Xavier Collard, moi je représente le club d'entreprise du pays de Vannes, je ne suis pas président, je suis simple administrateur du club d'entreprise de Vannes, le club d'entreprise de Vannes, c'est 120 adhérents, un club qui existe depuis 28 ans, me semble-t-il, qui travaille sous forme de commissions, donc une dizaine de commissions, et qui lance également des projets, avec des actions typiquement, le pas perdu il y a quelque temps avec la banque alimentaire, des actions également, on a une conférence organisée dans quelques jours sur les Master RH, et comment recruter autrement dans nos entreprises. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Bonsoir, moi je m'appelle Hervé Denis, pas de la même famille que Vincent, mais qui a été aussi au CEDRE il y a quelques années, donc je suis président de Bretagne qu'entreprise, un club d'entreprise qui s'appelle maintenant B2E, qui est plus simple à retenir, et qui composait de 70 entreprises, qui a une quinzaine d'années, et qui travaille dans le domaine de l'environnement. Et donc tout ce qui a été dit, nous le partageons aussi, nous fonctionnons sous la forme d'ateliers, de groupes de travail, sur les thématiques que vous connaissez, la transition énergétique, la méthanisation, la gazification, le génie écologique, l'air, les déchets, tout ce qui peut toucher à l'odeur aussi, sur tout ce qui peut toucher à l'environnement. Voilà. Et nous sommes très très heureux aussi de participer à cet événement depuis 4 ans je crois, et donc de passer une soirée conviviale et efficace aussi. Bonsoir, je suis Philippe Reux, donc le président de Promouvance, un réseau centre-Bretagne, donc qui comprend tout le territoire, Merdrimiac, Ludeac, Pontivy. Comme son nom l'indique, il s'agit de promouvoir tous les acteurs économiques du territoire, donc aussi bien les entreprises, mais également tous les autres acteurs économiques, ça passe par le culturel, ça passe par le sportif, etc. Puisque pour promouvoir le territoire, pour que le territoire soit actif, il faut que tous ces éléments-là fonctionnent ensemble. Donc on a à cœur de faire beaucoup de soirées, justement, soit des soirées thématiques, soit des visites d'entreprise, un peu comme des collègues, pour effectivement fédérer autour des entreprises, et faire en sorte que le territoire soit plus visible et plus attrayant. Je remercie tout particulièrement, parce que même si on co-organise à 7, c'est vrai que la survie ouvrière, c'est quand même Brézéo, tout particulièrement Stéphane et Isabelle, qui a vraiment porté ça à vous pas. Donc un grand merci à elles d'organiser une soirée de telle qualité. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. François Picot, je suis président du club Centre Morbihan Entreprises, qui comprend essentiellement l'ex-communauté de communes de L'Opminé et l'ex-communauté de communes de Saint-Jean-Brévelet. Donc nous sommes 56 membres. Voilà, je vais faire court, on a la même philosophie. Et voilà, merci à Brézéo et merci à Isabelle qui a bien organisé tout derrière nous. Alors je voulais aussi remercier nos sponsors ce soir, donc le Crédit à l'école. Les sponsors c'est important dans une soirée comme ça, ça nous permet de mieux vous accueillir et de mieux organisé. Donc Elisabeth, si tu veux dire un mot. Merci Stéphane. Je ne vais pas abuser de votre temps. Juste en deux mots, vous dire qu'effectivement le Crédit Agricole est extrêmement fier d'être partenaire de cette troisième édition du Speed Meeting Business. Pour deux raisons, je dirais. La première, c'est que le Crédit Agricole est très attaché à la proximité. On fait le choix de maintenir plus de 80 agents sur le département du Morbihan. Et je crois que ce soir, si on est là tous, c'est parce que on a bien conscience qu'au-delà des moyens de communication modernes, rien ne remplace de contact humain et l'échange en face à face. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on vous accompagne au quotidien, vous, chef d'entreprise. Et on sait que vous faites un métier avec passion, que vous aimez votre métier, que vous apporte beaucoup de satisfaction. Mais on sait que aussi, parfois, vous êtes peut-être un peu seul. En tout cas, c'est toujours vous qui devez porter les décisions. Et qu'une soirée comme ce soir va vous permettre de vous enrichir, de faire du business, certes, mais aussi de s'enrichir à titre personnel, de prendre de l'information et de repartir un peu plus, un peu plus riche d'informations et de partage d'expérience. Voilà, donc je vous souhaite une belle soirée et du bon business de semaine. Et le deuxième partenaire de cette soirée, c'est Olmix. C'est piège. Donc, bonsoir à tous. Donc, le groupe Olmix, on est acteur dans plusieurs domaines, le végétal, l'animal et l'humain. On fait du food également et vous allez découvrir des produits à base d'algues. Ce soir, donc, on avait déjà fait l'opération l'année dernière. On est très connus à l'international, mais on n'est pas très peu connus, en fait, en local. Donc, on profite aussi des événements pour pouvoir se faire connaître un petit peu en local sur des produits à base d'algues, sur de la viande, du bœuf, du porc, de la dinde et également des charcuteries préparées, des pâtés, des rillettes et autres. Voilà. Et merci, donc, pour l'organisation. Merci à Brézéau. Merci à Isabelle aussi pour cette belle coordination. Voilà. Merci à vous. Alors, le déroulement de la soirée, vous avez tous une feuille de route. Vous serez par table de 6, si vous avez vu sur votre feuille. Vous aurez chacun 2 minutes pour vous présenter.